Bonjour, bonjour, donc on va maintenant donner la suite du corrigé de cet examen, ce baccalauréat, en effet, ce bac. Donc on suppose que la droite AB est tangente à la courbe C au point A, déterminer la valeur du réel petit a, ce réel petit a. Ce réel petit a, c'est ça notre objectif, c'est de donner la valeur de ce petit réel a. Donc je vais en effet écrire le corrigé, le corrigé, je vais l'écrire maintenant. Donc là, voilà, j'ai déjà écrit ce D. Donc puisqu'on a, on suppose que la droite AB est tangente à la courbe C au point A, Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, la droite AB est tangente à la courbe C au point A. On va en effet interpréter cela, on va l'interpréter, qu'est-ce que cela veut dire ? Il faut savoir que dans la question qui précède, qui précède, qui précède, on a déjà calculé, on a déjà déterminé le coefficient directeur K de la droite AB. Puisqu'en effet, cette droite AB, elle est tangente à la courbe C au point A, au point A exactement, au point A, Eh bien, le coefficient directeur K de la droite AB, c'est tout simplement F' en XA. C'est très simple. Donc, le coefficient directeur K, c'est tout simplement F'. Vous avez ici A, il est en genre au point A, donc il faut faire XA. Sachant déjà que XA, c'est 0, je veux dire que ça, c'est F' de 0. Mais halte, halte alors, hein ! Pour calculer F' de 0, je vais utiliser en effet la limite. La limite. Autrement dit, je vais dire que F' de 0, c'est la limite de F' de X moins F' de 0 sur X moins 0 quand X tend vers 0. Ça va donner. Donc, F' de X, c'est X plus 1 plus AX exponentiellement X carré F' de 0, c'est 1 sur X. Eh bien, il faut écrire X moins 0 pour bien montrer que vous avez compris. Donc, ce 1, il va s'envoler avec son frère ou avec son, avec son, avec son, avec lui-même. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement factoriser par X, c'est-à-dire X facteur de 1 plus A exponentiellement X carré sur quoi sur X ? Eh bien, encore, ils vont faire les L et ils vont s'envoler. Le X avec le X, ils vont s'envoler. Et puis, qu'est-ce qu'il va rester ? 1 plus A exponentiellement X carré. Maintenant, cette limite, on n'a plus une forme indéterminée, c'est-à-dire que ça va donner 1 plus A. Sachant que ça, c'est F' de 0. F' de 0, c'est 1 plus A qui est égal à K. Le coefficient directeur qu'on a déjà calculé, on a trouvé que c'est moins 2. Ce qui implique que A est égal à moins 3. Voilà, voilà, voilà ! Donc, méfiez-vous, en effet, on a pu bien, dans notre cas-là, on trouve que F' de 0, bon, si on utilise F' de X qu'on a déjà calculé avant, et quand on remplace par 0, on va trouver un plus A. Mais après, en effet, vous allez voir que c'est pas général après, 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 dans des cas, c'est pas, ça ne marche pas. Donc, pour sortir d'une grande porte, j'ai utilisé ça, la limite de... la limite ! Voilà ! Donc, A est égal à moins 3.